Générique ... Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, deux programmes économiques engagés entre 2012 et 2020 avec le Fonds monétaire international présenté récemment à la GPE, la gestion des programmes économiques de l'université. Félix Fouette-Boigny de Cocody, le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, les a expliqués dans les détails. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 115 millions de francs CFA dégagés dans la région de la Maraoué, dans le centre ouest. Objectif, soutenir environ 140 projets individuels ou collectifs dans le cadre de l'emploi jeune. Les différents projets retenus seront financés à hauteur de 1 à 5 millions de francs CFA. Enfin, au Gabon, début aujourd'hui de la concertation entre majorité et opposition. ... En Côte d'Ivoire, donc, le ministre de l'économie et des finances, récemment, face aux auditeurs de la GPE, la gestion des programmes économiques de l'université. Félix Oufouette-Boigny de Cocody, Adama Koulibaly a présenté et expliqué les deux derniers programmes économiques du pays engagés avec le Fonds monétaire international entre 2012 et 2020. Le point dans nos prochaines éditions avec Mamadou Kouassi. Toujours en Côte d'Ivoire, le bitumage de l'axe Tiebissou-Sakassou-Béoumi réalisé à plus de 50%. Les travaux ont en effet commencé en 2021 et vont donc s'achever en 2024. Le ministre des Ressources animales et aliotiques, Sidi Touré, a visité il y a quelques jours le chantier. Et les précisions dans ce reportage de Léon Brou, de RTI Bouaké. Route Tiebissou-Béoumi via Sakassou. 74 kilomètres dont 32, précisément, le tronçon Tiebissou-Sakassou déjà entièrement bitumé. En cours sur les 42 kilomètres entre Sakassou et Béoumi, terrassements, construction de beaux oeuvres et autres ouvrages de drainage. Dans l'ensemble, le projet de bitumage de l'axe Tiebissou-Sakassou-Béoumi, exécuté à 52%. Sur les 74 kilomètres, nous avons les oeuvres idoliques qui sont exécutés sur 55 kilomètres. Nous avons les terrassements qui sont déjà exécutés sur 42 kilomètres, sur les 114. Nous avons déjà le béton bitumineux, c'est-à-dire la couche de roulement qui est exécutée sur 31 kilomètres. Et comme ceci de chaussée, ici nous avons en fondation de gravée latéritique sélectionnée de 20 centimètres. En couche de base, nous avons de gravée latéritique sélectionnée, améliorée au ciment. Et en couche de roulement, nous avons du béton bitumineux. Et le constructeur d'assurer de ses moyens et dispositions pour la livrer. Avant même le délai contractuel de 2024, l'infrastructure achève de séduire. Les cheferies de Tiebissou, Sakassou et Béoumi. A leur tête, le ministre Sidi Thiemoukotouré pour constater et apprécier d'elle-même l'état d'avancement des travaux, voire à la portée du projet de bitumage de la route Tiebissou-Sakassou-Béoumi. Les populations de Tiebissou sont en joie. Vous savez que le siège du royaume Baoulé se trouve à Sakassou. C'était un gageur pour y arriver. Aujourd'hui, en un rien de temps, nous sommes à Sakassou. Et ce développement-là envisage un nom. Nous pouvons dire merci et nous voulons dire merci par ma voix au président de la République. La route précède le développement. Et nous remercions le président Alassane Ouattara, qui suit les traces de feu, Félix Foubouaï, qui a ouvert la porte du bonheur, la porte de l'émergence dont nous parlons tant. Ma satisfaction au ministre des infrastructures. Il fait un travail extraordinaire, ce qui transforme fondamentalement et structurellement la grande région de Koubeké et même toute la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est à la tâche et aucune région, aucun département, aucun village ne sera laissé pour compte. Démarré en mars 2021 pour durer 36 mois, le bitumage de la route Tiebissou-Sakassou-Béoumi, c'est un investissement d'environ 35 milliards de francs CFA pour désenclamer leur localité et améliorer leurs conditions de vie. Bonne nouvelle donnée aux populations impactées par le projet de Tiebissou-Sakassou-Béoumi en passant par Sakassou. Une mutuelle générale des chauffeurs de taxis-compteurs en Côte d'Ivoire, une initiative des 54 000 conducteurs de taxis. Ce projet était au centre d'une conférence de presse animée récemment par les acteurs du secteur dans le district d'Abidjan. Les détails, Frédéric Oulaïch et Godefroy Okambawa. Le secteur du transport urbain ces dernières années est en pleine mutation. Le milieu enregistre des innovations, mais aussi l'apparition de nouvelles entreprises. Face à ces mouvements, les professionnels des taxis-compteurs s'organisent avec la mise en place du mutuel d'entraide. Le problème des conducteurs de taxis, nous n'avons pas un salaire, nous ne sommes pas traités médicalement, nous n'avons pas de retraite. Nous voulons un statut constamment. Cette nouvelle organisation est bâtie autour d'un changement de mentalité. Les acteurs plaident pour l'amélioration de leur situation avec un statut juridique et social. Notre secteur est un peu sinistré. Toutefois, nous avons essayé d'élaborer des plans, des plans de sortie de crise, j'allais dire, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, le propriétaire des taxis-compteurs, le chouvelier des taxis-compteurs puisse vivre décemment de leur activité. L'actualité du secteur des transports est marquée ces derniers jours par la lutte contre l'incivisme des automobilistes. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil des transporteurs, a saisi l'occasion pour sensibiliser. La question de la lutte contre les accidents sur la route est devenue aujourd'hui une question non négociable. Parce qu'en fait, les morts que nous avons sous les bras, les dégâts matériels que nous avons sur les bras, ce qui fait que nous nous réjouissons du fait que les conducteurs eux-mêmes aient compris qu'il faut s'approprier cette lutte contre les accidents de la route en Côte d'Ivoire. La branche des taxis-compteurs revendique 54 000 conducteurs avec 27 000 taxis dans le district d'Abidjan. D'ici les cinq prochaines années, le secteur va bénéficier d'un renouvellement de son parc auto avec 5000 véhicules. Deuxième titre de ce journal, la phase pilote du programme d'accompagnement des micros et petites entreprises. Programme mis en œuvre dans 16 régions du pays. Dans la Maraoui, par exemple, dans la région centre-ouest, ce sont plus de 115 millions de francs CFA dégagés pour soutenir environ 140 projets individuels ou collectifs. Les projets retenus seront financés à hauteur de 1 à 5 millions de francs CFA. Les explications détaillées dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. La région de la Maraoui fait partie des 16 régions retenues pour la phase pilote du programme d'accompagnement des micros et petites entreprises des jeunes. Ce projet va durer trois ans et vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. 115 millions de francs CFA seront mis à disposition, dont 85 millions de la part de l'État, à travers l'agence emploi jeune et 30 millions du conseil régional de la Maraoui. Il faut dire un grand merci à son excellence, le président Alassane Ouattara, qui a créé ce ministère et qui répond véritablement aux besoins des jeunes. Je sais combien de fois les jeunes souffrent pour avoir accès au financement. Ces 115 millions qui seront mis à leur disposition seront bien suivis. Les 138 meilleurs projets individuels et collectifs seront accompagnés d'un appui allant d'un à 5 millions de francs CFA. Le président du comité local de sélection, le préfet de la région de la Maraoui, exhorte les jeunes à une prise de conscience et à un changement de mentalité. Vous avez des amis qui se battent les mêmes nuls, mais vous, quand vous apportez le soutien, nous, changez de mentalité. Parce que la jeunesse, on peut voir la vie, ce n'est pas une carrière, ça finit un jour. Nous qui vous parlons, nous avons été ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas encore ce que nous sommes. Écoutez-nous. Tout en saluant le programme d'accompagnement des micros et petites entreprises, les jeunes s'engagent au remboursement des prêts reçus. Nous tenons vraiment à dire merci au président de la République, même dans un premier temps, d'avoir voulu décryter cette année-là pour la jeunesse et remercier le président du conseil régional, qui est aujourd'hui en train de nous donner tous les mécanismes que nous devons emprunter pour pouvoir bénéficier de ces différents financements. Nous allons oeuvrer pour la bonne marche et du suivi total des bénéficiaires afin qu'on puisse rembourser pour pouvoir aider les jeunes. Le programme d'accompagnement des micros et petites entreprises comprend quatre phases. La sélection, la formation, le financement et le suivi. Les jeunes retenus seront formés en entrepreneuriat et en gestion d'entreprises. Direction à présent d'Ebetay, localité située dans la région nord du pays. Un influent du fleuve Niger favorise les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et son voisin, le Mali. C'est un cours d'eau paisible. Découvrons-le avec Ami Sisoko. Un environnement paisible. Un cours d'eau calme. Une quiétude perturbée par le bruit de pirogues à moteur tous les matins à partir de 6 heures. Nous sommes sur l'un des affluents du fleuve Niger à Debetay, à 33 kilomètres de Tengrela, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté de la rive se trouve le Mali. Et pour s'y rendre, vous avez seulement 5 minutes de traversée et moins d'un kilomètre à parcourir. Ce cours d'eau, c'est toute une histoire à présent par Daouda Kone, le fils du chef du village de Debetay. On l'appelle Debetay-Bah. C'est à qui tu as dit, c'est Tokala, Tokala-Debetay. Après, c'est Fouakwala, le premier village de la superfature de Mali. Ici, autochtones et allogènes tirent profit de cet affluent du Niger. C'est le cas du Aboukane, un pêcheur malien résident à Debetay qui vit de la pêche. Mais ce jour-là, pas de poisson à cause de la montée des eaux. Avant, nous trouvions assez de poissons. Par jour, nous pouvions aller jusqu'à 40 kilos. Et en ce temps, même, le poisson était vendu à 400. Aujourd'hui, on n'en trouve pas assez. Par jour, on a 8 ou alors quand on a trop, c'est 10 kilos. Selon Daouda Kone, plus de 200 personnes en provenance du Mali traversent ce cours d'eau pour se rendre à Debetay tous les jeudis, jour de marché. Ce cours d'eau frontalier, c'est le chemin prisé pour faire transiter vive et non vive. Carburant, riz, hule et hôte, tout y passe. C'est une porte ouverte à tout genre de trafic. L'absence d'un poste de contrôle douanier est une aubaine pour les commerçants. Nous, on préfère chaque fois venir payer en Côte d'Ivoire. Et nos clients sont satisfaits non seulement des prix, mais de la qualité des motos que nous avons ici. On connaît la situation là-bas. Ils en ont besoin. Je vends le tall bague, je vends le ciment. Cette traversée quotidienne est un business juteux pour les jeunes de Debetay. Seuls, ces chiens qui ont choisi l'endage pour gagner l'autre rive sont exemptés des frais de passage fixés à la tête du client ou en fonction du poids de la marchandise. Droits de passage par personne, 200 à 2 000 francs et jusqu'à 5 000 francs CFA pour les marchandises. Une tarification fortement décriée. Moi, je fais chaque jour les vailles et viennes. Le premier jour en passant, on m'a dit 1 000 francs pour moi, 500 pour la moto. Aujourd'hui, c'est 2 500, on me demande de payer en tout pour la traversée. Si il passe le matin, le soir-ci, il vient, on ne prend pas l'argent. Mais si tu dors là-bas encore, tu vas payer. Parce que si le moteur est gâté là, on ne peut pas le réparer ici. Ils n'ont pas le choix. Ce passage naturel est aussi le plus court chemin pour se rendre à Bamako, la capitale du Mali, à un peu plus de 300 kilomètres. Un pays en proie depuis des années au terrorisme. La question de la sécurité se pose donc. Il y a beaucoup de gens qui passent, mais il y a des gens, si nous, on ne connaît pas, ils viennent les attraper, aller au village, pour aller lui demander, questionner. Si ils voient qu'il n'est pas un mauvais type, ils laissent. La population est suffisamment sensibilisée. Puisqu'il y a eu des cas ici où il y a des personnes suspectes, afin qu'on ne connaît pas dans le secteur, qu'ils ont saisi et qu'on a envoyé à l'argent de la mairie pour enquête. Pour désenclaver cette zone, bientôt la construction d'un pont sur le fleuve d'Ebeté. Ce sera par le biais du programme d'échange commerciaux de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobodilasso-Escabo. Si il y a pont, le camion va sortir vers là, ça va trouver que l'état ivoirien est là, ça va rendre beaucoup de choses. Ça va envoyer développement au village de D'Ebeté, premièrement d'abord. Ça va rendre D'Ebeté un carrefour. On a parlé des échanges commerciaux, je pense que ça va accentuer ça. 6000 âmes vivent à D'Ebeté. En attendant la réalisation du pont comme promis par Eskabo, Ivarien et Malien continuent de profiter de ce coup d'eau, avec tous les risques que cela. comporte. En 2023, plus de vigilance face au coronavirus. Cinq nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 88 063 cas confirmés de coronavirus, 87 186 personnes guéries, 834 décès et 43 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Toujours au chapitre santé, direction à présent frônant dans la région nord-est du pays. Des équipements médicaux estimés à environ 30 millions de francs CFA ont été offerts au centre de santé urbain, dont de Kinapara Koulibaly, le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, également fils de la région, objectif soutenir la politique de santé développée dans tout le pays par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails, Poubakar Silla et Sorocorona de RTI Bouaké. Des lits médicalisés avec des matelas, des réactifs, des kits d'accouchement, des thermomètres, des tensiomètres, des tables d'examens opératoires, des PSP-sonnes, des boîtes de pansement, des fauteuils roulants et des produits pour les soins pratiques. Composition du don du directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Benet, Kinapara Koulibaly au centre de santé urbain de Fournans, région du Ambole. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, cet équipement médical pour améliorer l'offre de santé afin de permettre aux populations de recevoir des soins de qualité. Un geste au regard des besoins exprimés par les populations à travers le médecin-chef du centre de santé urbain. Nous disons merci aux donateurs pour ces équipements d'importance capitale pour le fonctionnement de notre centre de santé. Je vous rassure que ces équipements nous permettront d'améliorer nos activités au sein du centre de santé, c'est-à-dire vraiment réduire au maximum le nombre de cas de référence des patients au niveau de Kachola. À travers cette action, le directeur général du Benet soutient la politique de la santé pour les par le président de la République, Alassane Ouattara. Je tiens tout d'abord à remercier son excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, pour la vision qu'il a pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'accès à la santé et à des soins médicaux de qualité est un droit fondamental. Cela lui est également de vous encourager à fréquenter le centre de santé. Les populations ont remercié le donateur pour cette action qui vient renforcer le plateau technique du centre de santé. Le train de l'émergence est à Fourna et nous avons un membre de l'équipage du train de l'émergence du président Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, et nous pensons que c'est un don de Dieu. Et nous tenons à dire merci au président de la République. Présente à cette cérémonie, les autorités administratives locales exhortent les populations à demeurer dans la paix et la cohésion pour le développement de Fourna. Fonctionnaire depuis 1979, le centre de santé urbain de Fourna compte à séjour 20 agents et couvre 12 villages de la sous-préfecture. Lundi 13 février 2023, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Événement institué par les Nations Unies pour montrer l'importance de ce média dans l'éducation et la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, la nouvelle loi sur la presse expliquée récemment aux journalistes par l'autorité nationale de la presse. C'était lors de la rencontre d'échange intitulée « Tout savoir sûr » et organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Pour en parler, Didier Onguessant. De l'imprimer, la loi sur la presse s'étend depuis 2022 au numérique. Celle-ci concerne l'entièreté des productions d'informations numériques, mais à condition qu'elles soient légalement constituées en entreprises de presse. De même que les écrits imprimés, la responsabilité du directeur de publication est engagée pour le numérique, y compris pour les commentaires qu'il devra réguler. Désormais, 5 ans d'expérience professionnelle sont exigées par l'autorité nationale de la presse, ANP, au lieu de 10 ans dans l'ancienne loi sur la presse. Des informations portées à la presse par l'émissaire de l'ANP. La volonté du législateur de pallier ce vide juridique laissé par la loi de 2004 sur la presse a été ainsi comblée. Car ce secteur n'étant pas pris en compte par la loi de 2004 était devenu un refuge pour tous les opérateurs défaillants du secteur, incapables de remplir les conditions d'édition telles que prévues par la loi de 2004 et de respecter la convention collective. Internet était également devenu un espace propice à la divulgation de fortes informations et de manquements à la déontologie de la profession. Les plaintes quant aux dérives constatées au travers de la presse numérique étaient devenues innombrables et les mis en cause n'avaient pas de moyens légaux de recours comme avec la presse imprimée. Désormais, l'ANP, avec des pouvoirs plus étendus et une indépendance plus renforcée, oeuvre à se doter de moyens afin de parvenir à une régulation efficace des productions d'informations numériques. La nouvelle loi contient des dispositions juridiques qui protègent davantage les professionnels des médias. L'on note l'exclusion de la détention préventive, de la peine d'emprisonnement pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication et la réduction considérable du montant des sanctions pécuniaires précédemment compris entre 2 millions et 15 millions de francs CFA. Aujourd'hui, le montant de ces sanctions est compris entre 500 000 francs et 15 millions de francs CFA. Le capital social pour la création d'une entreprise de presse est passé de 5 millions de francs CFA à 1 million de francs CFA en 2022. Sur 8 décrets d'application de la nouvelle loi, 6 ont été arrêtés, il n'y reste que 2. Parmi ceux-ci, celui sur la réforme de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication. Un tout autre sujet à présent. Comment se fait l'adoption en Côte d'Ivoire ? Quels sont les documents à fournir ? Quel est le coût d'une adoption ? C'est question au centre d'un atelier de renforcement des capacités. Les membres du comité consultatif pour l'adoption en Côte d'Ivoire ont participé aux travaux dans la commune de Jacquesville, dans la région sud du pays. Victorine Yaoyoboué. L'adoption fait partie des outils de protection des enfants. Elle permet à ces enfants d'intégrer une famille en vue de leur épanouissement. Malheureusement, certaines dérives ont pu être observées, d'où la nouvelle loi sur l'adoption prise par l'État ivoirien en 2019. Ce nouveau texte vient garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, adopté dans le respect de ses droits fondamentaux. La Côte d'Ivoire, en ratifiant la Convention de l'AE pour l'adoption, veut juste aider tous ses enfants et toutes ses familles qui ont besoin de se réunir dans un cadre formel, en évitant la fraude qui va entraîner d'avoir des enfants en situation de traite, de vente, de trafic d'organes, etc. Une adoption sans danger pour l'enfant nécessite une maîtrise de la procédure. Cette maîtrise passant par la formation, les membres du comité consultatif pour l'adoption Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités pour une mise en œuvre efficiente de la politique du gouvernement en la matière. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises successives qui ont engendré des vulnérabilités au niveau de la population, surtout au niveau des enfants. Un décret a été pris. Ces membres qui ont été désignés doivent nécessairement maîtriser le processus d'adoption nationale et internationale. Plusieurs acteurs de l'administration interviennent dans le processus d'adoption, notamment ceux de la santé et de la justice. Toutes ces actions sont désormais coordonnées par l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, mise en place en 2020. Mon école à la maison est une plateforme de ressources pédagogiques destinée aux apprenants du pré-scolaire, du primaire et du secondaire. Mon école à la maison était il y a quelques jours au centre de la rencontre d'échange intitulée « Tout savoir sûr » et organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Les précisions de Sephora Zegui. Véritable outil de formation. La plateforme digitale Mon école à la maison est mise en place pour assurer la continuité de l'apprentissage des élèves, mais également appuyer les enseignants dans la pédagogie. Cette nouvelle offre éducative vient également impliquer les parents dans le suivi quotidien du processus de formation et d'apprentissage de leurs enfants. C'est ce qui ressort de l'exposé de Yenata Banconé, le directeur des technologies et des systèmes d'information du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, à la tribune « Tout savoir sûr » du CICG. L'objectif général visé est d'enseigner et d'apprendre autrement par le numérique qui est un support incontournable de promotion d'une éducation de qualité, d'équité et d'égalité. L'arrivée de ce dispositif dans le paysage éducatif sera bénéfique pour les enseignants et les élèves en ce sens qu'ils offrent plusieurs opportunités. Bien qu'accessible via le numérique, Mon école à la maison sera aussi disponible dans les zones qui ont des difficultés d'accès à Internet, une bibliothèque mobile et d'autres moyens seront déployés les jours à venir afin de satisfaire tous les élèves, enseignants et parents d'élèves d'où qu'ils soient. À court terme, le dispositif prévoit également que le ministère mette à disposition des établissements sur des supports numériques tout ce qui est manuel, tout ce qui est contenu. Selon l'UNESCO, 244 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas à l'école et 771 millions d'adultes ne maîtrisent pas les compétences de base en alphabétisation. Pour cette catégorie de personnes qui sont de potentiel parents d'élèves, Mon école à la maison a une solution palliative pour leur permettre de suivre leurs enfants. Il y a un forum qui est mis en place de sorte que la difficulté que vous rencontrez sur la plateforme, vous puissiez en ce moment poser votre préoccupation. Et derrière, il y a une équipe support de la DPFC qui va réceptionner, sinon enregistrer la question et vous faire un retour. Mon école à la maison est ouverte au public depuis le 17 janvier dernier. Elle est accessible à travers le lien www.école-ci.online. Cette plateforme digitale est composée de ressources pédagogiques destinées aux élèves du préscolaire, du primaire, du collège et du lycée pour leur auto-formation. Bientôt un dispositif d'éclairage public intelligent pour la commune du Plateau. Un accord de partenariat à cet effet a été signé récemment entre la mairie et une entreprise technologique française. Cette convention s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le ministère de l'économie et des finances. Les détails, Jean Djadji. Le développement durable se dessine dans la commune du Plateau. Le maire Jacques Ewo et le délégué d'un concepteur français d'éclairage public finalisent leur accord cadre. Des lampadaires avec logiciels de gestion intelligente d'énergie seront connectés à long terme sur les 394 hectares de la collectivité. Cette initiative vise à faire du Plateau un exemple de promotion de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des populations. Il y a d'abord un schéma directeur, une étude qui sera faite de la commune du Plateau pour voir quel type de lumière a installé, comment les installer et à partir de là, la typologie de l'éclairage des rues du Plateau. Et à partir de là, on pourra de façon raisonnable, claire, parce qu'il y aura une économie ou également d'électricité. Ce projet est financé par le ministère français de l'économie et des finances et supervisé par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Il faut trouver des économies d'énergie sur l'existant qui sont principalement le bâtiment et l'éclairage public aujourd'hui. Donc on va bien éclairer de qualité et à la fin, tout ça, ça va être piloté parce qu'aujourd'hui, on arrive sur des objets connectés et l'emploi d'air vont être pilotés sur un superviseur, sur un ordinateur et avec la main pour moduler l'éclairage et pour avoir un retour pour tout ce qui est maintenance. Cette politique d'aménagement lumière dans la commune du Plateau est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout ce que je peux dire, c'est d'inciter les autres collectivités à emboîter le plat au Plateau puisque nous nous assurons la tutelle. Le nouveau dispositif d'éclairage public intelligent au Plateau sera effectif dans les prochains mois, conformément à la vision Plateau Smart City. Des images pour le chapitre culture avec le festival des fanfares de Thiers-Salé dans la région sud du pays. Objectif, valoriser et promouvoir les fanfares locales. Toujours en image, l'ouverture aujourd'hui au Gabon d'une concertation politique entre le pouvoir et l'opposition. Depuis 2022, les adversaires du président Ali Bongo Andimba demandent un dialogue afin d'obtenir notamment une profonde réforme électorale. Enfin, sachez que le nombre de décès ne cesse de grimper après les tremblements de terre qui ont secoué il y a quelques jours la Turquie et la Syrie. Le bilan, toujours provisoire, s'élève aujourd'hui à plus de 33 000 morts. Le président syrien Bachar Al-Assad, de son côté, se dit prêt à envisager d'autres passages frontaliers pour l'aide occidentale dans le nord-ouest de la Syrie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, mardi 14 février sur RTI 1. Ce sera la Saint-Valentin.